Ouiiii ! Et oui, Gordon Dezat pour Gamesa TV. Je suis encore une fois avec Antoine Dezat et Alexandre Dezat pour vous présenter nos dernières acquisitions, achats... Oui, c'est ça. Oui, le grenier. C'est ça. Et les dons. Ouais, les dons ! Et les trucs qu'on a reçus. À gauche à droite, notamment un très gros don de Draven Astaroth que je remercie pour sa gentillesse parce qu'il nous a vraiment donné encore, une fois de plus, beaucoup de choses. Il y a peut-être aussi beaucoup de merde, mais on va voir ça de suite après le générique. T'as que ça à filmer. Comment on est à filmer ? C'est tout plus idiote. Bon, alors commençons par ça. Ça. Achats Carrefour à Toulon. Alors, j'ai fait des petits achats à Toulon lorsque j'étais sur le tournage de Noob. Enfin, après le tournage de Noob. Donc, deux Amiibo qui étaient devenus rares. On ne le trouvait plus en boutique, mais ils ont été réédités. Parce que derrière, il y a un Nintendo Switch. Oui, voilà. Ils vous montrent la Switch derrière. Donc, il y a le Megaman. Megaman que voici. Qu'il est beau. Qui commençait à prendre de la valeur. Et puis maintenant, la valeur, elle va rebaisser. Parce que voilà, ils l'ont ressorti. Et le premier Mario, le numéro 1. L'Ugibo numéro 1. Ça, c'est les Megaman. C'est le numéro 27. C'est bon, tu les vois tous les deux. Je les ai eus pour la maudite somme de 13 euros. Je trouvais ça très honnête. Pour des figurines qui pouvaient se trouver à plus de 50 balles. Franchement. Sur eBay. Parce qu'elles n'avaient pas été rééditées depuis un moment. Ok ? Allez. Tu les vires ? Doucement. C'est pas toi qui les a payés, ça se voit. Ah, mais non. Ensuite, dans une boutique de DVD. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelait. DVD Folie ou je ne sais pas quoi. A Toulon. Donc, un film. Un après l'autre. KickHider. Voilà. Vous voyez, Fourcival. 6 euros. Ça semble une grosse somme. Mais voilà. Ce sont des DVD, bon, très bon état. Testés, tout ceci, cela. Ce ne sont pas des DVD de vide grenier. Et alors KickHider, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un super héros japonais. Qui était d'abord un manga. De Ichinomori. C'est ça, hein ? Oui, sûrement. Ichinomori. Donc, il était aussi l'auteur de Kamen Rider. Faux. D'accord ? Voilà. Et c'est quoi Kamen Rider ? C'est un super héros japonais. De Ichinomori. Qui est aussi l'auteur de KickHider. C'est quoi KickHider ? C'est ça. Ça me devait être que je viens de te prendre dans ta gueule. Donc, voilà. C'était un... Bon, c'était aussi une série live. Dans les années 70. Une série Toei, donc. Qui avait plutôt bien fonctionné. On va dire que c'était plutôt une série à la X-Or. C'est une série qui avait été... Qui avait été aussi inspiré de la série Metalder. Je ne sais pas si vous connaissez Metalder. Non. Non. Metalder. Metal Gear. Tu n'es pas de chair et de sang. Non, sans tout, ouais. Tu n'es pas. Vous connaissez les... Bon, j'en ai assez parlé. Euh... Le contrat. Et le contrat. Alors, je l'ai pris. Vous allez me dire. Mais ça n'a rien à voir avec le contrat de Konami. Et pourtant, si. Il y a un petit rapport avec le contrat de Konami. Et en fait, c'est la jaquette. Le seul lien. C'est en fait, c'est ce personnage-là. L'Achoir Zennégar. Que vous retrouvez sur la jaquette. Voilà. Sur la jaquette de Super Contra. Ou Contra 3. Sur Super Famicom. Voilà. C'est les Japonais qui ont décidé de reprendre ce personnage. Sans trop d'autorisation officielle. Mais bon, pour une fois que ce sont les Japonais qui piquent quelque chose. On ne va pas leur dire. Voilà. Une fois qu'ils copient sans autorisation. Hop. Ah, c'est leur côté chinois. Eh oui. C'est parce que je dois tout faire ici. Quoi ? Alors, j'ai eu les deux. En fait, c'était pas pour 11 euros. Mais il m'a fait une petite ristourne. Il m'a fait pour 10 euros les deux. C'est pas l'affaire du siècle. Mais vu la rareté des DVD. J'ai trouvé ça très sympa. On enchaîne assez vite parce qu'il y a beaucoup de trucs. Alors, cash avec ça, c'est cash converters. C'est ça, hein ? Rocket League. Alors, Rocket League. Sans la boîte. Sans la boîte. Sans la boîte. Pour 14 euros, c'est ça ? 14,90. Ouais. Ultimate Edition. Ultimate Edition, si tu veux. Je sais pas. Il y a plusieurs éditions. Il y a plusieurs éditions. Je sais rien, mais c'est ça. Un peu crasseur. Non, mais ça, c'est l'alcool. C'est toi qui crasse tes doigts. Ensuite, Guitar Hero. Guitar Hero. Voilà, qui est là. Guitar Hero World Tour. 3,99. Pour 3,99 euros. Avec beaucoup de chansons. Alors, je l'ai pris parce qu'on a eu la guitare il y a pas longtemps de Guitar Hero sur PS3. Et ce sera l'occasion de la tester. Donc, on a désormais le logiciel qu'il faut pour. Dragon Ninja. Dragon Ninja. C'est comme les tortues ninjas, sauf que c'est des dragons. Non. Non, pas du tout. C'est Bad Dudes. Alors, Bad Dudes versus Dragon Ninja. Alors, c'était un jeu d'arcade de océan qui était sorti déjà sur Amstrad CPC 6128. Mais sous le titre uniquement de Dragon Ninja. Bad Dudes, c'était l'adaptation NES, donc qui s'appelait comme ça. Bad Dudes, comme disaient certains à l'époque. Bad Dudes. Bad Dudes. Shrek Super Party. Alors, tu ne dis pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Oh, ça vient du ciel. Il est tombé comme ça. Ça vient de Cash Express à Toulon. Mario Shrek Super Party. Oui, c'est un peu comme les Mario Party, mais en Shrek et sur PlayStation 2. Parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas éditer de jeu Mario Party sur PlayStation 2. 4,90€. Il y avait pour deux jeux achetés, je crois, le troisième gratuit, un truc comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi sur la suite. Alors, ensuite, on a eu Buzz. Buzz. Buzz, non pas l'éclair. Buzz le quiz musical. Buzz le quiz musical. Pour 1€. Donc, parce que j'avais les micros, eh pas les micros, les buzz, les buzzers, je n'avais pas le jeu. Donc, ça tombait bien. Ensuite, on a eu... NBA Live 2002. NBA Live 2002 pour 2,90€. Mais je ne sais plus lequel a été offert, lesquels ont été offerts. Je ne sais plus, mais en fait, on avait eu des gratuités. On peut dire qu'il est le joueur, là, sur la jaquette. Et c'est qui ? Alors, je ne vois pas. C'est comment il s'appelle ? Je crois que c'est Steve Francis. Ah ouais. C'est Steve Francis, ancien meneur des Rockettes, qui était un super dunker. Je connais lui, là. Oh, c'est l'autographe de lui. Et, bon, je l'ai pris parce qu'il y a ça. Regardez, NBA sur Canal+. Et surtout que c'est doublé en français par des commentateurs français. Là, c'est en l'occurrence Eric Bénard, qui était commentateur... officiel de Canal+, avec Jean Gédi. Mais sur celui-là, il n'y a pas Jean Gédi. Sur celui-là, je ne sais pas s'il y est Jean Gédi. Parce que nous avons eu également... Mais il a eu 2003. Avec Jason Kidd. Avec Jason Kidd. Et oui, on le connaît. C'est notre pote. On l'a vu 5 secondes, mais on l'a vu. Et on a quand même eu l'autographe. Très sympathique, malgré son regard très froid. Il a un regard de tueur. Il a un regard de tueur, ouais. Qui impose le respect. Et il n'a pas changé. Je vous jure qu'il est comme sur... Comme là. Peut-être un peu plus grand. Ça date de 2003. Mais je vous jure qu'il est... C'est vrai. Il n'a pas changé. Pas un vrai. Il a plus de cheveux. Mais même à l'époque quand il jouait encore à 39 ans. Je crois qu'il a joué jusqu'à 39 ans. On se disait mais il a 20 ans le type. Donc ensuite... Double Dragon en TV. Je crois quoi, bizarroïde. Alors c'est un dessin animé. Super mal dessiné comme vous voyez. Alors déjà que la jaquette est mal dessinée. Ouais. J'ose même pas imaginer le dessin animé. Alors j'avais vu des extraits dans une vidéo du joueur du grenier. Ça donne pas envie. C'est sûr. C'est que le premier volume. Mais ça donne pas envie d'aller plus loin. 50 centimes. Alors je vous raconte pas... Non, non, non. 49. 49. J'ose même pas imaginer combien ils ont repris ça chez les gens. S'ils voulaient revendre 49 centimes, c'est qu'aux gens qui amènent ça dans les caches, ils doivent les reprendre 20 centimes. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, évidemment c'est pas passionnant. C'est juste pour la collection. Allez, ça. Allez. Des verres. Ça c'est... Ramener d'Ajaccio, c'est deux petits souvenirs d'Ajaccio du festival qu'on avait fait au Palatine. Isula Game Fest. Qui s'appelle... Isula Game Fest. Voilà, je prononce bien. Isula Game Fest. Donc là, comme vous voyez, c'est marqué là. Et avec le logo de... Nustral Gaming. Nustral Gaming. Voilà, nos amis de Nustral Gaming à qui nous passons un petit coucou et que nous espérons revoir très très vite sur des événements que nous allons organiser ou qu'ils vont organiser eux-mêmes ou qu'on va... Je crois qu'on va se retrouver à Bastia sur Bastia Ville Digital le 19 octobre. Un porte-clé va où se... Alors, dans une boutique... D'abord commence par dire le lieu. Je sais pas. Je sais pas. Tu demandes. Quand tu sais pas, tu demandes. Alors c'était à Toulon dans une très très... très très boutique belle. Très belle boutique. Très très belle boutique. Euh... Pas loin du stade Mayol. Et du centre commercial Mayol. California Games. Une boutique de jeux vidéo très très sympathique. Et euh... Donc... Bon. Ça c'était en bonus. Le petit porte-clés buzzer. Mais ce que j'étais vraiment... Je suis venu acheter. Je suis venu acheter. Enfin l'achat vraiment que... sympathique que j'ai fait. C'est celui-ci. Bon ça fait un peu cher. 14€ Simpson. Vous vous dites. Alors c'est ici. Bart Simpson versus... The Space... The Space... Mutants. Pas versus The Space Mountain. Alors la... La jaquette est un petit peu... Légèrement sun fade. Légèrement hein. On sent que les... Les couleurs sont un petit peu passées. Mais euh... Le jeu est super. Hein. Je l'avais sur... Sur NES. Et là c'est une version un petit peu améliorée. On va dire. C'est peut-être même la meilleure version du jeu. Qui était également sorti euh... Sur... Sur... Sur micro ordinateur à l'époque. Il me semble sur Amiga et Atari ST. Ah non mais peut-être que c'était peut-être même les meilleures versions. A vérifier. A vérifier. Je suis pas sûr qu'en fait ce soit la meilleure version. Mais je sais qu'elle est meilleure que la version NES. Bon. Donc ça fait plaisir de le retrouver. Surtout que je ne l'avais pas. Ça va ? J'ai des spots ? Quel idiot. Ça vient d'où ? Tu verrais. Alors le vide grenier vous n'avez pas voulu venir. Parce que je l'ai fait tout seul. Et parce qu'on avait match. Et ouais on avait match. J'ai match. Et moi j'avais un mariage la veille. Et ben je me suis quand même levé. J'avais la tête dans le fion. Et ben j'ai quand même réussi à trouver le courage. Trois trucs t'as trouvé. Ouah. 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 Parce que vous vous auriez trouvé plus. Vous auriez rien trouvé. Alors. Vous auriez trouvé des... Des poupées. Des plémopiles. Alors. Qu'est-ce qu'on a vu sur un stand à 2€ ? PlayStation 2. Un Transformers sur PlayStation 2. Alors qui est... J'ai pas envie de dire complet parce qu'il n'y a pas de notice. Mais c'est normal. C'est une version de promo. Une version... Je sais pas comment tu appelles ça. C'est pas une démo. Le jeu est complet. Bêta. Bêta. Non mais je pense que c'est peut-être... C'est peut-être... C'est peut-être... Voilà. C'est peut-être... Non, ce n'est pas une bêta. Mais c'était peut-être un jeu vendu avec un pack Special Transformers. Donc à voir. Si vous avez des infos d'ailleurs sur ce genre de jeu. Sur PS2. 2€. Dynastie Warrior 8. Dynastie Warrior 8. Dynastie Warrior 8. PS3. PS3. Complet. Donc ça a l'air d'être un jeu de combat que je ne connais pas. Je l'ai acheté par curiosité. On peut jouer à la 2. Oui, pardon. On peut jouer à la 2. Dynastie Warriors 8. Le 8. Je ne savais même pas qu'il y en avait 7 autres. Donc je découvre ce jeu. Parce que comme vous le savez. Je ne connais pas la PS3. Je n'ai jamais joué à la PS3. La PS2 je ne connais pas trop non plus. Mais donc voilà. Je redécouvre un petit peu tous ces jeux que je n'ai pas connus. Vous connaissez les Dynastie Warriors ? On va voir à quoi ça ressemble. Comme ça sera le sujet d'une future vidéo peut-être. On n'a jamais testé tous ces jeux qui sont là. Non. Beaucoup de jeux. C'est un film de PS3. Ok. Moi j'ai joué un. J'ai joué à... À tous les Colors quasiment à Golden Eye. Ils sont en bas oui. Et là tu vois ils sont en train de bailler. Ils sont en train de bailler. On s'en fout Antoine. On s'en fout. Allez. Un autre jeu. Le Duck Hunt. Alors. C'est Remington Great Wraith American Bird Hunt. Alors c'est du Duck Hunt. C'est vrai. C'est le Duck Hunt de la Wii. Tout simplement. C'est de la chasse au canard et au... Et au... Et au... Et au... Et au connard. 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 De la chasse au connard. Hein ? Ah de filmer son nez. Donc à tester également. Mais ça on joue pas au pistolet hein. Ça se joue avec les Wiimotes. Ah oui. Big Ben. Big Ben. C'est un jeu. Big Ben. Et il est completo. Ensuite sur Ebay. J'ai acheté sur un... Sur une... Comment on appelle ça ? Une boutique. Ebay. Où ils vendent pas mal de bouquins. De BD tout ça. J'ai acheté quelques BD. Plus. Deux magazines anciens. Pour... Même pas 5 euros pièce. Alors. Ça semble pas cher. Mais en fait faut savoir qu'ils ont été un petit peu découpés. Il y a eu des petits découpages. Pourquoi ? A la fois dans ce Playrun. Parce que c'est quelqu'un qui avait une maladie. La maladie de... De la découpe. C'est un type. Et voilà. C'est... Edouard main d'argent. Il avait... Il prenait le truc. Il était obligé de découper le magazine. Qu'est-ce que je te dis ? J'en sais rien pourquoi il a découpé le magazine. Tu veux que je lui demandais ? Pourquoi vous avez découpé le magazine ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Le fait est que c'était précisé quand même dans l'annonce. Donc là même sur celui-là. Sur ce Playrun. Il y en a. Il y a eu des découpages. J'ai vu. Je l'ai regardé en entier. Alors on dit pas qu'il y en a pas. Vous voulez qu'on prenne le temps de regarder page après page ? Donc Playrun numéro. C'est le numéro. C'est le numéro. 32. 32. C'est 32 France. Donc voilà. Avec Andy Bogart ou Terry Bogart. Enfin frère Bogart. Sur la jaquette. Sur la première page. Et l'autre. Donc c'est un console plus. Découpé en haut. Et c'est un petit peu découpé dans le bleu en haut. C'est le numéro 17. Alors ça en plus c'est un numéro qu'on avait à l'époque. Ça m'a fait plaisir de le redécouvrir. Star Fox. Avec Star Fox en couverture. Bon il manque le console plus. J'essaierai de trouver le truc et de l'imprimer. De le remettre là-haut en scotcho. Tu vois. Et je mettrai une belle couverture comme sur un cahier quoi. Un cahier. Un cahier. Un cahier. Un cahier. Oh il est mon ami Douglas. C'est lui. Douglas Alves. Je passe le bonjour s'il regarde un jour cette vidéo. J'y crois pas trop. Mais ça fait partie des personnes que j'aimerais revoir prochainement à la Paris Games Week. Alors nous allons finir par les dons. Qu'est-ce que... Nous allons finir par les dons de Draven Astaroth. Un superbe don. Donc allez on y va. La merde. PES6 sur PS2 on s'en fout. PES2010 sur PS2 on s'en fout. FIFA 10 Platinov sur PS3 on s'en fout. FIFA 12 sur PS3 on s'en fout. FIFA 13 sur PS3 on s'en fout. FIFA 15 sur Xbox One on s'en fout. FIFA 13 sur PS3 on s'en fout. FIFA 14 sur PS3 on s'en fout. FIFA 16 sur PS4 on s'en fout. Crash Bombi. Ah non. Alors Crash of the Titans. Alors ça c'est pas mal. C'est un DVD bonus. Montre. Ah mais c'est pas un jeu. C'est un DVD bonus. C'est quoi cette histoire ? C'est pas un jeu ? Peut-être si on fait le mettre avec Crash Bandicoont ? Un ou deux joueurs si c'est un jeu. Qu'est-ce que tu nous as mis là Traven ? On va vérifier. Allez. Uncharted 3. Uncharted 3 sur PS3. PlayStation Move. Un truc PlayStation Move disque découverte pour le PlayStation Move. Combien ? On a jamais testé. Alors GTA San Andreas sur PS2. Ça c'est pas mal. Call of Duty Black Ops 2. Grand petit photo. Call of Duty Black Ops 2 sur PS3. Ah non. Elle a fait un DVD 3. Ah non. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est un bagage. Laisse tomber ça autre chose. Ok. Smackdown vs Raw 2009. T'as compris. Smackdown vs Raw 2009. Un jeu de catch. Sur PS2. Les extensions World of Warcraft. Les extensions World of Warcraft. Vous connaissez ? World of Warcraft. Alors vous pouvez dire wow. Les spécialistes disent wow. Ou wow. Et donc les dents. Oh my god. Oh my god. Alors vous avez les notices. Extraction pack. Une extension. Le pass invité. Un pass sympa avec un guide. Deux guides. Deux guides. Et pas de jeu. Non. Donc écoute. C'est déjà pas mal. Parce qu'autant on les a déjà dans. Y'en a pas mal de trucs. Ou c'est juste des trucs comme ça. Ou c'est juste des cartes. Battlechests. Tout bizarre. Attends ils sont fondés avec. Windows XP. Ouais non c'est ça. Mais depuis d'ailleurs elle était en veille. Oh merde. Bon c'est pas grave. Bon c'est pas grave. Pas grave peut-être se filmer n'importe quoi. Bon c'est. T'alors j'ai fini le PS. Il y a plein de. Alors. On va pas faire le détail. Il y a plusieurs notices. De DS. Oui. Et Game Boy Advance. Et autres. Et sûrement peut-être des petites jackets aussi. Je vois Harry Potter. On verra. Ça je ferai le détail moi-même tout seul. Dans mon coin. On va pas vous montrer. Sacré. Tannas. 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 Sur Xbox Tennis Master Series 2003. Master System. Sur Xbox normal. Y'a qu'la boîte. Y'a qu'la boîte. Ok. Alors. Ouais ouais. Ok. 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 Y'a rien. Ok. alors c'est pas mal c'est bien pour les boîtes fifa 2003 ça c'est clair que c'est pour la boîte la rigueur voilà les deux autres si à la rigueur on arrive à trouver les jeux un jour qu'est-ce qu'il y a ? non rien cars sans jeu dedans cars sans rien voilà copinez moi un fifa 2005 fifa avec le jeu fifa 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 ah on l'avait déjà ah ça c'est en édition classique la guerre du gold comme si vous y étiez super on va tuer ou ça va ben laden et il y avait un bel sous le sang non je sais comment il s'appelle l'autre j'ai oublié ou j'ai oublié ou j'ai oublié ça me disait ben dessous le sang n'importe quoi fifa 11 complet on s'en fout moi il est complet le 14 quasiment complet ouuuu le 14 aussi il est complet sur xbox 160 on s'en fout entourisme en 4 sans le jeu entourisme en 4 sans le jeu on s'en fout fifa 2001 complet avec thierry henry Sifa 2001 complet, on s'en fout aussi du PS2 C'est du Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops le premier, donc Black Ops Sur Xbox 360 Il fait 8 complet Avec... Avec... RIPERI Ah c'est pas possible Une boîte simple Une boîte très bien, ça peut servir, une boîte PS2 Roger Le Maire La sélection des champions de 2005 Donc voilà, oh super Si t'en veux bien Roger le maire sélection des champions de 2005 Sur Geekbox Moutons Un jeu de Moutou Mais y'a pas de jeu Oh yes Il m'a précisé à Julien qu'il y avait rien d'extraordinaire Your Shade Votre forme Ah mais faut ça hein Faut la caméra l'inscluée Yes Inclu Mais il y'est pas C'est ça Oh yeah Y'a pas le jeu Il veut, ça on veut jeu Mais avec la notice Yes Déjà pas mal Y'a un jeu Un jeu C'est un jeu ? Oui sport Super Pour faire du sport avec votre Wii Oui sport Oui sport Alors y'a du bowling Y'a de la boxe Y'a du golf On fait du truc Tennis Je sais pas comment c'est Mais tu vas pas ouvrir tous les FIFA On s'en fout des FIFA FIFA 16 Et dire que ça ils se battaient pour les avoir Ils se déploient à mettre 100 balles là dedans Underground 2 Need for Speed Need for Speed Un move On s'en fout des notices Sur PS3 Coupe du monde de la FIFA Afrique Non, ça s'en fout pas Ok Afrique du Sud 2010 On s'en fout Sur PS3 FIFA 13 FIFA 13 Avec Zimzing Zigdoun C'est qui alors ? C'est qui celui-là ? Mais si Bah c'est Mais si Et l'autre ? C'est Abdelkader C'est... non Abdelkader Comment il s'appelle ? C'était en remplaçant de Zizou soi-disant Je sais pas moi Et Jean-Michel César Ah lui Je suis mon belle à la crime Ah oui Benzema Benzema Voilà Et là il est encore là Karim Benzema Sur FIFA 10 Il est sur Ultimate Complet Il est sur Ultimate Ultimate de quoi ? FIFA 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 Ok donc pour ce sac Déjà beaucoup de FIFA J'espère vous aimer le foutre Ce n'est pas mon cas Alors non mais c'est bien Comme je disais C'est bien pour les jaquettes C'est bien pour les boîtes Si je fais ça Est-ce qu'ils ont mal aux oreilles ? Et ce seront des lots de la loose Pour nos concours de... Si je fais ça Est-ce qu'ils ont mal aux oreilles ? Si je fais ça Oui allez enlève, enlève tout ça Elle va se voir verrer Wow World of Warcraft Une PS de Slim Alors une PS de Slim Je sais pas si elle est capable On vérifiera Parce qu'il y a pas mal de choses PS de Slim Il y a pas de jeu dedans A chaque fois c'est la surprise Quand tu regardes les lives vignes Sur Youtube A chaque fois Parce qu'ils appellent des lives Ils sont jamais en live A chaque fois Combien ils veulent ? Ils vérifient toujours Pas de jeu dedans Bref On vérifie si elle marche Après si elle marche C'est pas grave On en a plein déjà des Slim Un volant Logitech Un volant Logitech Avec retour d'incense Avec retour d'incense Avec les pédales Avec les pédales Et... Oh il y a des câbles Les pédales Et des câbles Et des câbles Alors il y a le câble d'alime De la PS2 là je pense Et c'est donc Donc c'est donc pour... Ah non ça c'est le câble du... Attends putain Le truc c'est que tu me donnes pas l'embout Je peux pas te dire sur quoi ça va Ça c'est PS2 Oui d'accord Mais le mixte... Ça je le branche à quoi Mon cul ? Comment je le sais moi C'est quoi ? Comment tu veux que je le sache ? Bah... Parce qu'il lui mette Et en mêlée Et... Putain de... Ne m'aide pas hein Regarde moi Alors regarde Il sait même pas quoi dire Il sait même pas sur quelconque On le sait Alors qu'est-ce que c'est ça la prise ? Est-ce que c'est celle-là ? Je sais pas Si c'est celle-là c'est peut-être PS2 Je sais pas Il fait Logitech dessus Tu la connais la console Logitech ? C'est quoi la console Logitech ? C'est le PC Et tu vois une prise USB dans le tas ? Mais non parce que tu démêle pas Tu fous rien Putain de merde tu fous rien en plus Tu vois qu'il fous rien Elle doit faire ses couilles Mais au moins enlève ça Enlève la manette là C'est con là Alors ça Ça, ça C'est PS2 C'est PS2 Oh mais merci une fois que je l'ai dit C'est PS2 Mais tu pouvais pas le dire avant hein Avec ça c'est le câble donc voilà Cap d'aliment J'ai envie de l'enlever au fur et à mesure C'est toi qui a pas enlevé Bon 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 Alors Une manette due à l'impact Mais due à l'impact c'est quoi ça ? C'est quoi cette marque ? Performance Je sais Une manette due à l'impact Qu'est-ce que c'est ta gueule ? Il y a un jeu de mots non parce que je cherche Autant il y a un jeu de mots Ah 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 Putain mais quel idiot Des skilanders Ouah Mieux que des amiibo Des skylanders Oh ! Spiro Spiro C'est quand même c'est le seul que je connais d'ailleurs Spiro Oasis 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 Et lavabo Quoi ? Lavabo Lavabo Il est beau Il est beau mon lavabo Hop donc 3 amiibo Non pas amiibo Skylanders Et ensuite qu'est ce qu'il y a ? Dreamcast Et pour finir une petite Dreamcast Alors Il l'a testé Désolé Non plus Et il nous a dit qu'il s'est jeté Et je me suis pas jeté Il s'est jeté Et je sais qu'elle marche pas Donc on va voir Mais de toute façon on comptait Justement modifier une Dreamcast Pour faire Une Dreamcast Comment dire complète Comme si il y avait l'Everdrive Qu'est-ce que tu as fait ça ? Donc on utilisera plus Le lecteur GD ROM Mais c'est pas CD ROM Non c'est ni un CD ROM C'est ni un DVD ROM C'était un format spécifique Un format spécifique à la Dreamcast Voilà sachez le Donc et on va essayer de faire Une console modifiée Avec tous les jeux intégrés A l'intérieur Avec notre cher spécialiste Marco Donc prochainement Alors le petit coquin La chose A laquelle il échappe C'est la danse de l'amiibo Eh oui on a eu deux amiibo On est obligé de faire la danse de l'amiibo Ouais 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 Amibo Amibo Amo 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 Amiibo Amo 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 Amiibo Amo 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 Amiibo Amo 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 Amiibo Amo 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 Amiibo Ami-bo